Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Cette émission est enregistrée depuis les studios de la communication du sanctuaire de Lourdes à l'occasion de l'Assemblée des évêques de France. Et comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous partons dans les Caraïbes au cœur de l'arc antillais, à la Martinique où se trouve donc le diocèse de Fort-de-France. Dans cette édition, nous découvrirons la statue du Sacré-Cœur du Montmartre martiniquais. Nous réfléchirons aux responsabilités propres à l'évêque et à la façon de gouverner le diocèse. Et nous entendrons l'hymne des JMJ de Lisbonne chanté en créole par des jeunes martiniquais. Sur Dommée, l'île aux fleurs, la Martinique fait partie des Antilles françaises depuis le XVIIe siècle. Elle se distingue par sa relative petite taille et par la densité de sa population. À la fois région et département d'outre-mer, elle reçoit les compétences de collectivité territoriale unique. Après la période du Covid, l'économie martiniquaise, tout comme le tourisme, connaissent une certaine reprise. Et pour parler du diocèse de Fort-de-France et de la Martinique, je reçois aujourd'hui son évêque, Monseigneur David Macaer. Bonjour Monseigneur. Bonjour à tous. Et puisque nous sommes diffusés pendant la période de Noël, Joyeux Noël. Merci. Il faut le dire, en studio, vous étiez en train de chanter La Compagnie Créole. Bon baiser de Fort-de-France. C'est à peu près ça. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire votre diocèse et la situation de la Martinique aujourd'hui en quelques mots ? La situation de la Martinique, c'est un peu morose comme ambiance parce qu'on vit une crise démographique assez violente. Socialement, ça va, même s'il y a vraiment beaucoup de choses à régler. Je dirais que le diocèse, comme le pays, doit se convertir d'une certaine façon, se prendre en main. Donc on est dans cette phase, toujours cette question de notre identité aussi qui se pose, qui est à la base de tout, même si ça paraît très secondaire en réalité, pour prendre en main les choses. C'est à nous de le faire. Donc la Martinique s'interroge beaucoup et toutes les bonnes volontés dans le monde économique, politique, culturel, bien sûr, le monde de l'éducation et surtout l'Église. Eh bien, les planètes s'alignent un petit peu pour redonner goût à notre jeunesse, pour accompagner nos anciens qui sont de plus en plus nombreux. C'est l'un des départements les plus âgés de France. La Martinique aujourd'hui, sinon le plus âgé. Et donc aussi pour redonner de la vigueur et de l'espérance en fait. Je vais donner quelques chiffres sur les forces vives du diocèse de Fort-de-France. Ce territoire comprend un peu plus de 350 000 habitants. Il y a 48 paroisses et 8 districts, 15 établissements dans l'enseignement catholique. On compte 66 prêtres, dont 58 en activité. On reviendra sur le presbytérium. 14 diacres permanents, 8 séminaristes, 7 communautés religieuses qui font donc partie de ce diocèse qu'on va découvrir avec vous. Et puis je continue cette présentation avec quelques informations vous concernant pour ceux qui ne vous connaîtrez pas encore. Mgr David Macaer, vous êtes archevêque de Fort-de-France depuis 2015. Vous êtes né en 1969, il faut le dire, à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Mais vous avez grandi en Martinique. Vous êtes revenu en métropole ensuite et vous avez fait votre profession religieuse chez les Dominicains en 1994 dans la province de Toulouse, ordonné prêtre en 2001. Vous avez notamment été prieur du couvent des Dominicains de Bordeaux de 2006 à 2011, puis de la Sainte-Baume de 2011 à 2015. J'ai tout bon ? Et puis votre devise épiscopale vient de la prière du Salvé-Régina. Voilà, je voudrais commencer avec une petite présentation peut-être de ce livre qui s'appelle « Lettres d'encouragement aux hommes, chemin d'espérance aux éditions, première partie ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire aux hommes et particulièrement aux hommes antillais à travers cet ouvrage ? C'était un cri du cœur, j'avais rencontré quelques hommes. On a lancé une pastorale des hommes dès 2016 qui a eu énormément de succès, qui doit être renouvelée de toute façon parce qu'après le Covid, tout le monde a pris une petite tape. Mais lors d'une rencontre du comité diocésain, les gars, si j'ose dire, nous disons que nous les hommes aux Antilles, on n'est pas très reconnus ni dans l'église, ni dans la famille, il faudrait commencer par là peut-être, ni dans l'éducation. Et même dans l'éducation, un garçon, il manque quelque chose dans son éducation souvent. Justement, absence parfois de père, absence de repère, c'est facile à dire mais c'est vrai. Et donc, ils m'ont exprimé une certaine, j'ai envie de dire mauvaise réputation, sans citer Brassens, mais que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Et donc, il y a eu un cri du cœur, j'ai voulu écrire en disant qu'on avait exploré beaucoup de richesses, mais qu'il y a un filon de la mine antillaise qu'on n'a pas exploité, c'est le génie masculin. De même qu'on a exploité ces dernières années dans le monde, dans la société, dans l'église aussi, le génie féminin qui est en train de se développer dans des domaines où on ne l'attendait pas, où on ne l'avait pas invité peut-être d'ailleurs. Domaine, chez nous, le génie masculin n'est pas forcément invité à l'église. Il consiste en quoi plus particulièrement ce génie masculin ? Vous me lancez dans une piste un peu délicate. Il consiste à être homme. Il y a une page où je décris dans le livre un peu les aspects de l'éducation masculine. Par exemple, cette éducation qui consiste à considérer le risque comme une bonne chose, où on se casse un peu la figure mais on se relève. Alors que dans la façon féminine d'éduquer, qui est nécessaire aussi, on va prévenir le risque. On va dire attention, attention, non, non, fais pas ça, ça risque de... Voilà, les deux sont nécessaires en complémentarité. Donc il y a un génie masculin peut-être... Je ne saurais pas le décrire parce qu'on risquerait de faire une contraposition avec la féminité, mais ce qui serait une mauvaise chose et qui ne serait pas exact. N'empêche que les hommes, pour parler de quelque chose de moins notionnel, les hommes ont une place à prendre aujourd'hui aux Antilles, dans la famille, dans l'église et dans l'éducation. Ils l'ont prise dans la politique, bien sûr, ou dans tout ce qui est à l'extérieur de ces domaines. Mais l'un des éléments de la blessure de l'âme antillaise, c'est cette absence, finalement, de la présence masculine. Pour en savoir plus, il faudra donc regarder votre ouvrage, Lettre d'encouragement aux hommes. Pour parler de la vie de l'église sur l'île aux fleurs, je vous propose de voir quelques images de l'impressionnante statue du Sacré-Cœur de Jésus, de Balata, le Mont Martre de la Martinique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On vient de voir quelques images impressionnantes de cette statue majestueuse que nous a fourni votre diocèse, le diocèse de Martinique. Qu'est-ce que c'est ce Mont Martre martiniquais ? C'est une église qui est très belle, elle est en plein dans les collines, on dit les Mornes chez nous. Beaucoup de touristes y vont, une basilique, elle n'a pas encore le titre officiellement. C'est l'un des trois sanctuaires diocésains avec Notre-Dame-de-la-Délivrande, qui est le sanctuaire originel diocésain au Morne-Rouge, qui est ma commune de quand j'étais petit, comme on dit. Et puis ensuite, au centre, il y a près de Fort-de-France. Alors beaucoup de touristes y vont, beaucoup de Martiniquais aussi pour prier. On est dans la fraîcheur un peu, parce que plus on monte, plus on est dans la fraîcheur aux Antilles. Et il a été fait à l'imitation de Montmartre, qui est aussi très affectionné par les Antillais de l'île de France. Et donc il y a ce lien, notamment le Sacré-Cœur. Et il y a deux ans, on a consacré le diocèse au Sacré-Cœur de Jésus. C'était quelque chose d'énorme dans toutes les paroisses, mais bien sûr, dans une belle célébration, avec toute l'ingé, beaucoup de fidèles représentant les paroisses étaient présents. Malheureusement, c'est un lieu qui a été construit il y a peut-être 70 ans et qui a besoin d'une grosse, grosse restauration. Donc d'où notamment cette statue, mais qui a été un moment aussi très, très émouvant. Le moment, on l'a enlevé de son pied d'estal qui est au-dessus de l'église, qui domine tout fort de France, et pour le poser sur le parking. Elle apparaît immense, et en même temps détériorée. Et c'est tout un symbolique aussi pour nous, la foi qui est à renouveler, à reconstruire aux Antilles. – Quand on pense aux Antilles, on pense évidemment spontanément à cette ferveur populaire, mais quand on parlait ensemble pour préparer cette émission, vous me disiez combien pour vous la formation devait être privilégiée, que c'était peut-être un axe à développer. – Alors il y a de très belles choses dans l'église aux Antilles, il y a de très, très belles choses, notamment cette ferveur populaire. En même temps, quand on gratte un petit peu, c'est l'évêque, un peu insatisfait toujours, qui parle, mais il y a de très belles choses évidemment. Mais la foi est très fréminine. On revient au thème du livre. Elle est aussi vieillissante, parce que la population, je vous le disais au début, est vieillissante. Donc on a quand même les jeunes. Et puis surtout, par contre, on a des chrétiens très formés, très engagés. Il n'y a aucune revendication de prendre la place des prêtres ou quelque chose comme ça. Alors qu'on a au contraire des laïcs très, très engagés. Notre grande richesse dans l'église de Martinique, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a des fidèles qui sont prêts à donner leurs compétences, leur temps, qui ont des projets, qui ont des initiatives. Par contre, il y a un grand désir de formation, notamment dans mon optique pour la mission. On en reparlera, mais pour pouvoir devenir une église missionnaire. Mais parlons-en maintenant, parce que les églises sont pleines, mais peut-être plus aussi pleines qu'avant. Alors voilà, on a l'abord, il y a le Covid, ensuite la crise démographique. On a quand même 4600 Martiniquais l'année dernière qui ont quitté. Et depuis plus d'une dizaine d'années, c'est à peu près 1% de la population, même un peu plus, qui s'en va. Donc on a 40 000, 45 000 Martiniquais en moins depuis 10 ans. Ce qui est un chiffre impressionnant sur la totalité de la population. 40 % de la population qui s'en va, qui est partie, et des jeunes, et souvent des catholiques en particulier. Donc on ferme des écoles chaque année, on a 2000 enfants au moins dans le système scolaire. Et nos églises, depuis le Covid, avec le vieillissement, etc., n'ont pas retrouvé le taux de remplissage, si j'ose dire, qu'elles avaient avant. Non, ça c'est un problème, ça c'est un problème, non pas tant parce qu'il y a moins de monde, mais c'est peut-être un signal du bon Dieu, de me dire, soyez en mission. Et puis il y a une attente, il y a une attente d'une jeunesse. Quand on dit jeune, je dis moins de 54 ans, comme j'ai 54 ans, donc voilà. C'est le critère. Non, en fait, c'est parce que, de fait, c'est un peu ça. Il y a les jeunes jeunes, mais chez nous, à partir de 18 ans, la plupart, beaucoup de nos jeunes s'en vont faire des études. Donc je pense aux jeunes familles, si vous préférez. Et ces jeunes attendent quelque chose de l'Église, ils attendent autre chose que les plus âgés. Et on n'est pas encore capable aujourd'hui de leur donner. Enfin, on y réfléchit beaucoup, on est en train d'y travailler, et ça c'est passionnant, passionnant, passionnant. Mais de leur donner ce qu'ils attendent. Il y a la dimension missionnaire, et puis il y a aussi le fait d'être chrétien qui remplit la totalité de notre vie. Comment est-ce qu'en Martinique, on vit ce lien entre foi et implication dans la société ? Est-ce que ce lien se fait ? Alors, il est en train de se faire. Les pasteurs, les prêtres se sont battus pour cela dans les années 60, 70, 80, 90. Ça n'a pas forcément pris. On a une religion qui est encore très religieuse, ce qui est très bien. La piété, on ne va pas l'enlever. Surtout la piété populaire, quand on sait comment le pape François est attaché à cette piété populaire. Surtout que chez nous, moi l'expérience que je fais, c'est qu'elle est très adulte. Elle n'est pas superstitieuse. Il y a encore des traces de tout cela, comme partout ailleurs. Mais je crois qu'on a vraiment des catholiques qui savent pourquoi. Ils voyagent, ils écoutent beaucoup d'enseignements. Vous savez, la radio catholique chez nous, elle est la troisième radio de l'île. Un très grand succès. Un grand succès. Il y a beaucoup d'enseignements. Les fidèles sont demandeurs. Je fais des catéchèses depuis neuf ans déjà. Tous les mercredis soir, je fais une catéchèse avec des questions. Et les fidèles écoutent vraiment ces enseignements. Il n'y a pas que les miens. Ça marche bien. On a lancé aussi un système de diplôme universitaire, de théologie. Là aussi, on a beaucoup de fidèles qui s'inscrivent. Donc là, il y a quelque chose. Il faut aller beaucoup plus loin là-dedans. Par contre, encore une fois, il faut repartir à la mission. Il faut s'interroger. Il ne faut pas que ce soit une église installée. Un peu le service public du religieux qui s'installe. Et les gens viennent. Je dis une église méchamment. Je dis parfois une église araignée. Vous savez, l'araignée, elle tisse sa toile. Elle est au milieu. Elle attend que tout le monde arrive. Et parfois, on a ce réflexe. Les gens vont venir à la messe. Non, aujourd'hui, non. Il faut aller les chercher. Les gens, entre guillemets, ne vont pas s'inscrire au catéchisme. D'abord, ce sont des frères et sœurs. Il y a une grande demande. Je crois que c'est le cas aussi en Europe. J'en parlais avec les évêques de France. Il y a une grande demande d'une vie fraternelle authentique. On va y arriver. On a évoqué déjà cette jeunesse. Je vous propose de voir quelques images de l'hymne des JMJ de Lisbonne chantée en créole. Tout côté, nous, qu'est briller à moi. On l'aider des bras, nous, nous souhaitons vivre tout ça. Je vous propose de voir quelques images de l'hymne des JMJ de Lisbonne. Oui, plus loin, qui s'azote café, qui s'azote pas café. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci encore à la pastorale des jeunes de Martinique de nous avoir donné ces images. J'imagine que les téléspectateurs de KTO ont été swingées en ce temps de Noël. Grâce à vous. Vous notez une rupture de la transmission de la foi. Comment laisser la place aux jeunes ? Cette question-là, elle revient systématiquement, notamment de la part des jeunes, mais de la part des chrétiens responsables et des pasteurs, bien entendu. Comment laisser la place aux jeunes ? Ce n'est pas simple. Parce que laisser la place, c'est comme si on reniait l'héritage des anciens. Or, ce n'est pas ça le sujet, j'imagine. On dirait en Martinique des Japouillonnes, premièrement. Et puis surtout, les anciens, ils sont là, ils sont fidèles. Quand vous confiez quelque chose à un jeune, il a ses études, ou il a sa famille, il a ses enfants, sa femme, son mari, etc. Donc, c'est plus difficile d'un jeune, c'est moins régulier. Et en même temps, est-ce que les jeunes sont appelés à faire exactement ce que faisaient les anciens ? Je ne crois pas. Il y a des choses nouvelles à faire et qui correspondent à leur rythme. Là, je vais lancer avec les prêtres, par exemple, une grande réflexion sur les horaires de nos messes. Et aussi sur la durée de nos messes. On a parfois des messes qui durent très longtemps, un peu trop. C'est bien, mais il y a une réflexion. Ça peut satisfaire des communautés vieillissantes. Une messe à 7h du matin, 7h30, même 8h un dimanche. Sauf que les familles, quand vous avez des enfants, il faut trouver une place de parking. Parce que chez nous, il y a du monde à la messe. Les parkings sont pleins, alors vous tournez. Donc, il y a une réflexion sur les messes pour les familles en particulier, pour les jeunes. Est-ce que c'est le même horaire ? Alors que les responsables par ratio sont plutôt une messe à 7h30, c'est déjà assez tard. Entre chez soi, il est 9h30, parfois 10h. Ouh là, on a le temps de préparer le repas pour le dimanche. Sauf que les jeunes, ce n'est pas le même rythme. Il y a toute une réflexion pastorale pour qu'on soit... Il y a une conversion pastorale, que le pape en parle depuis 2013. Justement, à cette conversion spirituelle chez les catholiques, pour peut-être guérir cette coupure, cette rupture avec les plus jeunes générations. Elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente parce que d'abord, la majorité de la population, des pratiquants, des prêtres aussi, on est dans des habitudes. C'est normal. Et à un moment, parfois, on se dit, on a mis une messe à telle heure et ça n'a pas marché et ils ne sont pas venus. Oui, ça prend du temps et puis ce n'est pas l'araignée. L'araignée, elle attend que ça arrive encore une fois. Il faut aller chercher. Il faut avoir déjà une population qui dit, venez à telle heure. Pour les jeunes, il y a une vraie modification de notre attitude pastorale, qui est une attitude missionnaire désormais, qui est nécessaire. Il faudra aller vers nos frères et sœurs. Et même si en Martinique, c'est encore une pastorale du parvis, c'est une mission du parvis. Parce que ses frères et sœurs sont encore et toujours catholiques. On n'a pas à chercher des gens qui n'ont rien à faire de la foi et qui ne la connaissent pas. Il faut aller vers les catholiques, mais des catholiques qui se sont éloignés des communautés. Alors sur un autre sujet, une question qu'on peut parfois se poser, c'est comment est-ce que l'évêque prend ses décisions ? Le père Gilles Aïzo, vicaire épiscopal du diocèse de Fort-de-France, va nous présenter les enjeux du gouvernement du diocèse et les différentes instances qui accompagnent l'évêque entre le conseil presbytéral, le conseil épiscopal et le conseil pastoral. On l'écoute. Le conseil presbytéral n'est composé que de prêtres. Et ce conseil provient d'une élection, donc les prêtres choisissent quelques membres qui vont les représenter. Et ce conseil est considéré comme le sénat de l'évêque. C'est très important de le dire, le sénat de l'évêque. Il est composé aussi des membres de droit, donc des gens qui sont obligés d'être dans ce conseil par rapport à leur mission dans le diocèse. Et aussi, il est composé des membres nommés par l'évêque. Le conseil épiscopal est composé des collaborateurs proches de l'évêque, des gens qui travaillent avec lui presque tous les jours. J'appellerai ce conseil comme le conseil des ministres en griffes de l'évêque. Le conseil pastoral, il est composé des représentants de toutes les paroisses du diocèse. Toutes les paroisses sont représentées. Je prends deux exemples concrets. Et l'exemple d'Ecclésium, d'Ecclésium, dès que Mgr David a été nommé évêque de la Martinique, voilà, grand rassemblement. Et nous avons réfléchi, c'était au pouvant de Cruny, Ecclésium, très grand rassemblement des prêtres, les fidèles étaient présents. Et de notre réflexion, il y a eu 90 propositions dans le temple qui étaient appliquées dans le diocèse. Suite à cela, après cinq ans, on s'est voulu que nous ayons plus loin. Et nous avons pris une autre, je dirais pas une autre orientation, mais amélioré les choses. Et nous vivons maintenant Ecclésium 2025 avec les cinq essentiels. Donc, ces décisions aussi ont été élaborées au conseil presbytéral, conseil épiscopal et conseil pastoral. Alors, on voit que vous n'êtes bien sûr pas seul pour prendre toutes ces décisions. Et puis, l'évêque, il est bien sûr entouré d'un presbytérium de tous les prêtres. Je l'ai dit dans la présentation, vous avez un presbytérium particulier parce qu'il y a une partie de prêtres diocésains, originaire de la Martinique, mais il y en a aussi beaucoup qui viennent d'ailleurs. Comment se vit ce mélange ? Alors, il faut faire très attention aussi. Il y a un déséquilibre, ça peut être d'âge mort pour les fidèles. Je ne veux pas que les fidèles pensent qu'on peut se dispenser de prier pour les vocations parce qu'on aura toujours des prêtres venant d'Afrique ou d'Haïti qui arriveront et puis voilà, qui seront à notre service. Donc, moi, je me tiens avec l'accord des prêtres eux-mêmes et du conseil un équilibre. Si je n'ai pas de vocation de séminariste martiniquais, je n'accueille pas tout simplement de missionnaires. Inversement, même s'il y avait mille prêtres martiniquaires en Martinique, j'accueillerais quand même des frères venant d'ailleurs, des missionnaires. Parce que des prêtres polonais, des prêtres haïtiens, des prêtres africains ou français tout simplement, nous apportent quelque chose. On est dans une île, c'est entouré d'eau, donc on pourrait être entre nous. Et on en verrait, pourquoi pas, c'est mon rêve, d'envoyer, c'est un petit peu le cas déjà, il y en a deux ou trois, envoyer des prêtres martiniquais, travailler ailleurs dans des diocèses de France ou d'ailleurs dans le monde. Ça, ce serait ma grande joie. Mgr David Maquer, on arrive déjà à la dernière partie de cette émission avec les questions de terrain. Avec une première question de Claire qui habite la Trinité. Bonjour Mgr David, alors je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour l'éducation sentimentale de nos jeunes à partir de la tranche des dix ans ? En fait, il y a la pastorale familiale qui est en charge un petit peu de cela, même s'il y a une pastorale de l'enfance, mais qui n'est pas d'abord chargée des questions sentimentales ou d'éducation sexuelle tout simplement, ce qui est très, très, très nécessaire chez nous. C'est un petit peu occulté aujourd'hui par le catéchisme. Donc on mise d'abord sur les établissements scolaires catholiques, mais paradoxalement, il y a plus de catholiques dans les établissements, d'éducation nationale. Donc on a lancé des groupes notamment par les mois d'amour ou d'éducation. On a aussi formé pas mal de parents, pas mal de formateurs qui sont chargés de former les parents. Parce qu'en Martinique, la catéchèse est désormais faite par les parents prioritairement et puis ensuite se rassemblent avec des catéchèses, c'est ça le projet, avec des catéchistes pour parler de ce qu'ils ont fait ou de leurs difficultés. Et donc on va former les familles. L'idée c'est cela. Le plus beau cadeau qu'on peut faire en jeune, c'est que son père, sa mère, il y a beaucoup de familles monoparentales, mais son père et sa mère soient formés chrétiennement et aussi sur ces questions, puissent lui en parler, les questions sentimentales, etc. Je vous propose justement d'écouter une deuxième question de Pascaline de la paroisse Saint-Christophe, c'est sur le caté. J'ai mon petit-neveu qui suit le caté, qui est entré au caté, qui est en deuxième année de caté, et en fait qui, pour lui, il s'ennuie au caté. Le caté l'ennuie, il se demande pourquoi il vient au caté. Donc je me souhaite savoir, est-ce qu'on ne peut pas revoir le principe ? Parce que je trouve que ce n'est pas normal qu'un petit garçon de 9 ans n'apprécie pas le caté. Grande question. Ce n'est pas normal, ça dépend. Il y a des enfants HP, etc., comme à l'école, qui s'ennuient. Cela dit, je suis un petit peu impressionné de la question, parce que normalement, il n'y a pas de caté. Le caté est à la maison avec papa et maman, et après, il y a des séances avec d'autres enfants où on partage ce qu'ils ont fait. Donc c'est beaucoup plus dynamique. Par contre, la préparation au sacrement peut être sous forme de catéchisme un peu plus traditionnel. Donc normalement, c'est plutôt sous forme d'instruction, de partage en famille. Et là, on aide les parents à parler de Jésus à leurs enfants. Donc je vais me renseigner sur la paroisse en question. La réforme prend du temps à se mettre en place, c'est normal. Justement, une troisième question, Monseigneur, elle nous vient de Charles de la Paroisse, Notre-Dame de Cazenavir. Bonjour Monseigneur, ça fait quelques années qu'il y a la catéchèse familiale. Donc j'aimerais savoir quel est le bilan que l'évêque fait de cette catéchèse familiale. Voilà, Charles pose la question justement que j'avais introduite il y a un instant. En fait, la réalité, c'est que c'était difficile pour les catéchistes de comprendre leur nouveau rôle, qui est un rôle beaucoup plus de catéchiste au sens d'ailleurs du ministère que le pape a rénové. L'idée, c'est que les catéchistes aillent en famille et aident les parents. La cible pour le catéchiste, ce n'est plus l'enfant directement, c'est d'abord le parent pour que l'enfant puisse être éduqué. La deuxième leçon, c'est qu'on voit que là où ça marche, c'est extraordinaire. On voit des petites communautés de parents en quartier qui se connaissent désormais, qui s'invitent les uns les autres. Les enfants sont gardés parfois par les autres. Ils se connaissent pour aller à la messe. Certaines mamans, surtout, mais aussi les papas, s'inscrivent au catéchuména parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne connaissaient plus rien de la foi. Et donc, il y a un vrai progrès. Là où ça marche, c'est vraiment banco. Un exemple, si j'ai le temps, pour la confirmation de la première paroisse test. Donc, ça fait déjà six ans qu'ils ont commencé. Le jour de la confirmation de leurs enfants, les parents ont dit, nous, on va animer la messe et préparer la messe nous-mêmes pour nos enfants. On ne fait pas venir une chorale. C'est nous qui allons chanter. Ils ont préparé la célébration pour leurs enfants. Et bien, c'était splendide. Monseigneur David Maquer, j'ai une dernière question dans la dernière minute de cette émission. Puisqu'on fête Noël cette semaine, quelle est la bonne nouvelle de Noël qui peut nous rejoindre où que nous soyons et quel que soit l'état de notre cœur ? Que Jésus vient, il vient dans notre culture, il vient dans nos vies, il vient dans nos familles, il vient au cœur de nos blessures, de nos ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière et je crois que le monde entier, en ce moment, est dans les ténèbres. Donc, il est temps que Jésus vienne, que Noël soit célébré et puis qu'il revienne aussi. Merci beaucoup, Monseigneur David Maquer, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. L'occasion de saluer très chaleureusement tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent depuis les Antilles. Pour en savoir plus sur le diocèse de Fort-de-France et la Martinique, rendez-vous sur son site internet martinique.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur kto.tv.com. Merci encore pour votre fidélité et à chacun d'entre vous, je vous souhaite une très belle fête de Noël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501